Bonjour, mon nom est Nancy Mignot, je suis mairesse de Saint-Étienne-des-Grets. Nous sommes au parc Réal-Saint-Onge à Saint-Étienne-des-Grets pour la capsule municipale. Avec le réchauffement climatique, je pense qu'il est primordial pour une municipalité de commencer à poser des gestes concrets pour faire la différence, puis nous permettre de faire un petit peu plus que ce qu'on fait déjà en environnement. Le comité a été créé, on a deux experts, on a la SADC avec Karine Anglais qui va nous accompagner dans ce projet, et on a les OBVL qui vont collaborer avec nous. On a cinq citoyens qui ont été recrutés au sein de la municipalité, des gens qui ont une expertise en environnement, des gens qui veulent faire la différence, et on a deux élus municipaux qui seront les représentants du conseil municipal pour la formation de ce comité-là. La nature de mon défi, bien écoutez, c'est que le comité puisse créer des objectifs, des axes de direction pour qu'on puisse, nous, le conseil municipal, prendre des bonnes décisions. Le défi, c'est vraiment de rester terre à terre dans toute la démarche de la mise en place du comité de consultation. Bien, je pense que c'est trois sur cinq, parce que tous les citoyens qui ont embarqué dans le comité, ce sont des gens qui sont passionnés sur l'environnement, c'est des gens qui veulent réellement faire la différence, et on va devoir contenir un peu ces gens-là pour faire des choses qui vont être réalistes, mais aussi qui vont être réalisables en même temps. Je pense que le comité va avoir défini deux axes très importants sur lesquels on va pouvoir se pencher. Et par la suite, bien, chacun des comités va pouvoir proposer des objectifs et des actions dans le but d'arriver à la fin complètement du défi, puis être capable de déposer un plan sur trois ans, où nous, le conseil, on sera en mesure de prendre des décisions, puis de pouvoir prendre des gestes très concrets pour faire un changement au niveau de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada